C'est une série qui est une friction qui se déroule en 2033 lors de la première mission humaine pour aller à la planète rouge qui fait des flashbacks au présent, dans le 2016, dans une partie documentaire qui vient nous expliquer la réalité de cette mission et comment cela est possible et comment nous sommes vraiment à un moment où l'humanité est prête pour aller à maf, qu'on a la technologie, qu'on a eu envie. On a tourné un peu partout dans le monde, la partie documentaire. On a été là où on pense que les astronautes vont s'entraîner, là où il y avait des histoires à suivre vis-à-vis d'une mission à Mars, comme au Hawaï, où pendant une année, il y a des gens qui ont resté se préparer pour une possible mission à Mars, dans des conditions comme s'ils étaient en Mars. On a eu l'accès direct avec Scott Kelly, qui a passé une année dans la station spatiale internationale. Et donc on a fait une espèce de livrerie de sujets qu'on pense sont pertinents pour faire le projet de Mars. Et à partir de là, on a créé une friction qui navigue tous ces topiques et qui fait un marinage entre les deux. Je pense que si on m'avait dit l'année dernière que j'allais faire une série qui parle un peu de l'espace, j'aurais rigolé. Parce que je suis surtout un réalisateur qui aime le travail avec les comédiens, qui est dans le réalisme. La dernière fois que j'étais à Cannes, c'était avec un film qui était présenté en sélection officielle dans la compétition, les jours de grâce. Et donc c'est surtout ma calme. Mais quand j'ai eu l'appel des gens de Radical Media et de Ron Howard qui m'ont offert le projet, je leur ai dit oui, je suis intéressé parce qu'on est à un moment où il faut surtout voir les projets qui font l'humanité progresser d'une certaine façon, qui donnent un peu d'espoir. Et d'un autre côté, si on peut faire une série qui parle des êtres humains, pas des vaisseaux spatials, ça m'intéresse. Oui, bien sûr, j'ai plusieurs séries en développement que je suis en train d'écrire. Il y en a avec Studio 8 et j'ai deux films qui sont en casting maintenant. Donc on va répondre aux producteurs pour voir avec quelle facilité on peut finir de faire le casting. Ce sont des projets très différents, je cherche des projets qui sont très différents. Un d'eux s'aurait tourné en Afrique du Sud, c'est une histoire africaine. L'autre s'aurait tourné une combinaison entre les États-Unis, la Smith, les Bayamas. Celle-là, c'est une histoire américaine dans le milieu des banques et de l'impunité dans les banques, dans le milieu financier mondial. Et voilà, je cherche des choses qui sont un peu partout dans le monde et qui soient très différentes les uns des autres. Merci.